Et bien bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la review de TLC que j'ai regardé en live hier et c'est là qu'on se dit quand même que malheureusement les live réactions sur YouTube ne marchent plus et quel dommage au vu de l'équipe avec qui j'ai regardé TLC, on était 27 environ, mais on a beaucoup ri avec Alex, Dakar Wrestling, Sony qui était sur le dernier J-1, J-1 de TLC d'ailleurs, il y avait Elias, il y avait GMD, il y avait Fred, il y avait Lou 300 VP, on a bien rigolé et c'est là qu'on se dit Quel dommage que les live réactions ne marchent plus, hein, c'est bien dommage. Bref, TLC 2020, alors, qui est considéré comme beaucoup par le show de l'année, vous allez voir que c'est pas mon cas, je suis loin de tout ça, c'était un show plutôt agréable, mais en fait je le mets exactement dans la même moyenne habituelle de WWE, c'est-à-dire des shows, enfin des pay-per-views bons sans plus, C'est-à-dire, voilà, on est sur une moyenne globale de WWE qui nous a sorti ça quasiment toute l'année, si on enlève ce fameux show en Arabie Saoudite, je pense que tous les pay-per-views ont tenu sur cet aspect de bons sans plus, voilà, on met les Clash of Champions, les Hell in a Cell, tous ces shows-là. Là, il y a le Royal Rumble qui est le meilleur pay-per-view de l'année chez WWE, le seul vrai très bon pay-per-view, après on a eu, voilà, t'enlèves WrestleMania qui était extrêmement mauvais, voilà, j'en ai un, WrestleMania 36 qui était vraiment très mauvais, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, là, sur ces derniers mois, on est resté sur une moyenne habituelle de WWE, donc avec des pay-per-views bons sans plus, voilà, une moyenne, tu vois, c'est du 6 sur 10, quoi, tu vois, c'est bon. Voilà, et je suis très loin de l'un des shows de l'année, comme beaucoup le disent, le trouvent, bref, on est parti pour la review CLC 2020. Alors, un kick-off improvisé annoncé quelques heures avant le début du show, on a mis tous les mid-quart d'heure, ça me fait mal de dire ça, mais tous les mid-quart d'heure de SmackDown autour de championnats intercontinentals, avec d'un côté Sami Zayn, King Corbin, Shinsuke Nakamura et Césaro qui affrontaient les Babyface, Daniel Bryan, Biggie, Chad Gable et Otis. On est en kick-off d'un pay-per-view dans lequel, dans le même match, nous avons Daniel Bryan, Césaro, Shinsuke Nakamura et Chad Gable. Non, vous n'arrivez pas, et Sami Zayn, j'ai oublié Sami Zayn, excusez-moi, et Sami Zayn. Cinq des meilleurs catchers du roster de WWE, qui sont dans le kick-off, dans le même putain de match, random, un combat live event. Alors, ça fait sens, puisqu'ils sont tous autour de championnats intercontinentals, même Césaro et Nakamura, bon, eux, ils sont un peu... on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ça me dépasse de voir Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Daniel Bryan, Chad Gable et Césaro dans le putain de kick-off, quoi. Ça me dépasse. On parle quand même de cinq catchers absolument phénoménales, cinq catchers fantastiques, bon, de toute façon, c'est juste que, tu sais, j'ai l'habitude de voir Césaro, de voir Nakamura, de voir Chad Gable, de voir ces mecs-là dans le kick-off, on a l'habitude. Mais là, les voir tous en même temps dans le même combat, tu vois, ça fait un choc. Bon, on va voir un combat plutôt honnête, voilà, live event. C'est du live event, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est du basic as fuck. Alors, quand même chose plutôt étonnante, c'est une grosse domination des Babyface, avec un très bon match, comme toujours, de Chad Gable, qui a peut-être même été le MVP de ce combat. Alors, voilà, Chad Gable, capture infiniment sous-estimé, qui a fait un très bon combat. Il a été très mis en avant, et surtout, il a réussi à se démarquer dans un combat où il y a quand même, comme je l'ai dit, Brian, Césaro, des mecs comme ça. Il a réussi à se démarquer, et ça, ça fait plaisir aussi pour Chad Gable. Il y a ce super duel avec Césaro, que j'ai trouvé trop court, évidemment, mais qui est le truc à voir sur ce combat. Et la fin de combat, c'est Big E qui va entrer. Il place son big ending sur Sami Zayn. Enfin, Big E, il n'a rien fait du match. Il a juste placé son big ending. Il a pin le champion intercontinental Sami Zayn, et ça a été annoncé un peu plus tard dans le show. Sami Zayn défendra le champion intercontinental lors du prochain SmackDown contre Big E. Je trouvais qu'il n'y avait aucun effort de booking. Le théorème d'Euro à la fin avec le challenger qui pin le champion. Évidemment, il n'y a eu aucun effort de booking. Il y a juste ce duel, Chad Gable-Césaro. Et il y a juste des très bons catchers et Baron Corbin. Parce que je maintiens qu'Otis est un très bon worker. Quand il arrête de faire le con, c'est un très bon worker. Mais là, ce truc avec Chad Gable, est-ce que ça ne mènerait pas justement à un Otis plus sérieux ? En tout cas, j'espère. Parce qu'Otis est un très bon worker. Je ne comprendrai jamais de ma vie pourquoi ils ont séparé. Les Eevee Machinery, surtout quand tu vois la pénurie d'équipes dans ce roster. On en reparlera tout à l'heure du côté de Monday Night Raw puisque ils ne sont pas l'équipe de SmackDown. Alors là, on les envoie, s'ils nous regardent. Non, c'était plutôt honnête, mais rien. C'était juste des très bons catchers et Baron Corbin. Donc, trois étoiles. Bon, attention, je ne dis pas Koti, c'est au niveau de Bryan. C'est ça, bon, attention. Voilà. Mais pour un big man, je le trouve très cool. Il a une super lariat. Il a des catching moves très impressionnants. Enfin, catch, voilà. Pas lui qui va se prendre un catching, tu vois. Mais il arrive hyper bien à gérer les plus petits gabarits. Je trouve qu'Otis, c'est un très bon worker et ça me déprime de le voir. Bon, maintenant, là, avec ce truc, avec Chad Gable, peut-être que ça va mener un Otis, comme je le disais, plus sérieux. Aucun faux raccord, on est reparti. Drew McIntyre défend le championnat de WWE face à AJ Styles dans un TLC match. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont adoré ce pay-per-view. Je suis loin, mais loin des avis de beaucoup de gens sur ce combat. J'ai trouvé, je ne vais pas dire horrible, mais vraiment, j'ai été déçu, mais un point. Alors, dans le J-1, j'avais dit que j'étais hypé par ce combat, mais plus par l'affiche, parce que la storyline, hormis les petits trucs entre AJ Styles et Homos, il n'y a rien eu d'intéressant, puisqu'il y avait le Miz et John Morrison impliqués quasiment plus qu'AJ Styles dans la storyline. Donc, je n'ai pas été hypé par la storyline, évidemment. Contrairement à Reince Owens, où c'est vraiment la storyline, même si l'affiche est très stylée, mais tu as l'affiche et la storyline qui m'ont hypé. Là, c'est vraiment juste l'affiche qui m'a hypé. Donc, je m'attendais à être déçu par ce combat-là. J'avais bien plus peur d'être déçu par Reince Owens, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait me décevoir avec Reince Owens, et ça n'a pas été le cas, attention. Mais là, on m'a déçu, et je m'y attendais. Je m'attendais à être déçu. J'espérais ne pas l'être, mais je m'y attendais. Super beau outfit d'AJ Styles, il a du vert. C'est bien beau. Alors, le combat, déjà, il dure 30 minutes. C'est infiniment long pour un combat avec une storyline aussi faible. J'ai trouvé ça trop long, en fait. Même pour un TLC, à la base, pour moi, un TLC, ça va de 20... Ouais, c'est sûr, du 20 minutes. Max, tu pousses à 23, 24 dans ces eaux-là, mais tu ne peux pas aller à 30 minutes. Bon, ça a duré 27, pour être précis. Mais mon Dieu, quoi. Ou alors, tu pousses à 25 minutes quand tu as une énorme storyline. Mais là, ce n'était pas le cas. Bon, la première partie de combat, en soi, il n'y a rien de mauvais. C'est juste que c'est extrêmement lent. Il y a une mise en place qui nous amène vers quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va me déranger. La mise en place, c'est simple. C'est une domination d'AJ Styles avec une bonne 8 qui se concentre, en fait, sur le genou de Drew McIntyre. Le... OK, c'est plutôt chouette. Il y a des moves plutôt cool où, notamment, AJ va placer son calf crusher. Il va le placer en coinçant la jambe de Drew sur l'échelle, sur une chaise. Tu vois, il y a des spots plutôt chouettes. La hit est bonne. Le ceiling de McIntyre est parfait. Vraiment, rien à dire. C'est du bon catch. Mais en fait, le problème, c'est que toute cette hit qui va durer 10, 15 minutes, voire même, elle va... Elle va amener... Elle sert, pardon, à amener à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est... Le mise. Le mise qui va venir avec sa mallette. Il va Cachine. Il va Cachine. T'as AJ Styles, McIntyre qui sont KO au sol. Et... Il y a déjà l'échelle qui est en place pour aller vers le titre. Et évidemment, mais évidemment, le mise va prendre tout son temps pour monter à l'échelle. John Morrison, me demandez pas pourquoi au lieu de l'aider à monter, au lieu de... de faire le garde autour pour vraiment... Enfin, qu'il n'y ait personne qui intervienne. Il reste à l'extérieur, John Morrison. Ah bah oui ! Ah bah attendez ! C'est un heal ! Mais c'est un... Tu sais, c'est un heal gentil, John Morrison. On les a jamais vus tricher, le mise et John Morrison depuis plus d'un an. Donc non, gentil ! Non mais peut-être qu'ils sont devenus gentils. Là, il a le droit d'intervenir mais non. Je reste à l'extérieur du ring et on a oublié ce bon vieux Hommos qui est à l'extérieur depuis le début du combat et qui va enfin décider d'intervenir puisque depuis le début du match, Hommos, il était gentil. Pas de soucis. Donc il va enfin décider d'intervenir pour aller arrêter le mise qui, je vous rappelle, prend 27 minutes pour monter 3 échelons. Bon. Hommos, il va prendre le mise comme un bébé. Hop, il fait passer à travers une table. Où est passé John Morrison qui laisse son pote le mise se faire défoncer par Hommos ? Eh bien, il arrive après que le mise soit passé à travers la table, évidemment, pour prendre une chaise, lui taper dans le dos et c'est la chaise qui casse. La chaise n'est pas restée forte. Et il y a... Donc, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a Hommos qui, du coup, il n'est pas content. John Morrison, il se bat en courant, il tombe, enfin, c'était ce truc-là du géant contre le plus petit. Et Hommos, il part. Il va poursuivre Morrison jusqu'en backstage. On ne va plus jamais le revoir. Il est parti pendant peut-être 5 à 10 minutes à la fin du combat. On ne sait pas ce qu'il faisait. Il était parti boire un coup. Bon. Le miss, du coup, il est toujours dans le combat. Il va réussir à revenir. Il y a ce moment-là avec les deux échelles, machin. C'est chiant, c'est répétitif. Victoire de McIntyre. Je n'ai pas envie de m'éterniser sur ce combat parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment mauvais. En fait, le problème de ce combat, c'est qu'il y a la première partie du match qui est cette hit de AJ Styles qui est bonne. le ceiling de McIntyre est parfait. Vraiment, rien à dire. Mais tu ne peux pas dire que tu as aimé un combat pour de la hit. Certes, la hit est bonne, mais la hit dans un combat de catch, ça sert à mener à quelque chose, soit au comeback du babyface, soit à quelque chose de qualitatif, mais pas à ce cash-in. Alors, on m'appelle. Pas à ce cash-in. Pas à ce cash-in du miss. Alors, qui l'est raté le cash-in ? Dieu merci. On oublie ce Money in the Bank 2020 entre Otis qui, qui gagne la mallette de par magie, s'en tomber dessus par AJ Styles pour finalement que ça devienne une boîte à goûter et que derrière le miss, le bad grâce au hill-turn légendaire de Tucker. mais ce Money in the Bank 2020, les gars, on lui a pissé dessus. On a pissé sur tout le prestige du Money in the Bank. Enfin, bref. Donc, en fait, toute cette hit, elle a mené à ce cash-in. Il n'y a rien qui va. Et ce n'est pas parce qu'il est raté le cash-in qu'il n'y a rien qui va. Parce qu'au contraire, c'est ce qu'il fallait faire, faire rater le cash-in aux mises. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais il y a des manières de faire les choses. Là, ça n'a aucun sens de A à Z. Je n'ai pas du tout apprécié ce combat puisque les seuls trucs que j'ai appréciés, c'est les peut-être 10 premières minutes où tu as la hit des Jay Styles. mais elle mène à quoi cette hit ? À ce truc-là ? Non. 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 Et non. Non. Alors, encore une fois, je ne comprends pas comment on a pu apprécier ce combat. Alors, je sais que chacun est ce qu'il veut si vous voulez, mais ça m'intéresse vraiment. J'ai vu énormément de gens adorer ce combat. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez apprécié dans ce match. Si vous avez apprécié ce combat, dites-le-moi. Qu'est-ce que vous avez apprécié là-dedans ? Expliquez-moi. Ça m'intéresse vraiment. Pour le coup, c'est peut-être moi qui ai un vieux con, évidemment. Mais expliquez-moi ce que vous avez apprécié dans ce combat. Ça m'intéresse vraiment parce que personnellement, je ne comprends pas ce qu'on peut apprécier dans ce match. Je ne comprends pas. Donc, j'ai mis deux et demi pour le talent des deux mecs qui ont fait que. Mais mon Dieu, quoi. On a une petite interview backstage de Paul Eman qui trash talk sur Kevin Owens et aussi un peu sur Kayla Braxton puisqu'il y a eu ces petits échanges entre Kayla Braxton et Roman Reigns. C'est un petit peu fun. et Paul Eman, il va dire que Kayla ne pose pas les bonnes questions. Il va donc faire son interview tout seul et c'est plutôt fun. Il finit en disant que Kevin Owens va se faire détruire ce soir. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Sacha Banks défend son championnat féminin de SmackDown contre Carmella. Ils ont déjà changé l'outfit de Carmella. J'aimais bien cet outfit qui, je trouve, collait bien avec son gimmick. Là, ils sont revenus à ce motif panthère qu'elle avait il y a encore deux, trois ans de ça. Ils ont juste changé l'outfit en elle-même mais ils ont ramené cette couleur panthère et ses chaussures dégueulasse. Quelle mauvaise idée. Mais on a contraint parce que je me rappelle d'un bon triple threat avec Becky Lynch et Charlotte sur un pay-per-view en 2018 quand elle est championne. Je ne sais plus quand elle est championne, Carmella. Bref, je me rappelle d'un bon combat entre les trois mais on a un contraint. Je pense que c'est le meilleur combat de la carrière de Carmella. En même temps, ce n'était pas bien complexe. On va voir un combat plutôt honnête mais clairement, clairement, Carrie à 2000% par Sacha Banks. C'est Sacha Banks qui a tout fait pendant ce combat, qui a carré le combat et en fait, ça me fait plaisir de voir que Sacha Banks peut enfin carré un combat parce que le problème de Sacha Banks pendant trop longtemps, c'est qu'elle était green et justement qu'elle avait du mal à carré des combats et c'était en partie dû à son manque d'expérience et à sa jeunesse. Elle n'a que 28 ans, Sacha Banks. Et je trouve que sur cette année 2020, c'est la meilleure catcheuse du côté de WWE, main roster et même NXT confondus. il y a Yoshirai qui est en première et il y a match pour la deuxième place avec peut-être Harry Play. Mais j'ai trouvé Sacha Banks fantastique toute l'année, même au-dessus d'Asuka pour moi cette année, même si Asuka n'a évidemment pas été aidé par le booking. Mais contrairement à Sacha Banks qui a finalement eu une très belle année 2020, une Sacha Banks au niveau auquel on l'attend et ça fait plaisir de voir cette Sacha Banks-là qui peut carrer un combat même contre Carmela et là, elle a juste elle a juste comment dire prouvé par A plus B que c'était déjà une meilleure catcheuse que Becky Lynch. Bon, ça, ça a toujours été un fait. Sacha Banks, ça fait 3-4 ans que c'est une meilleure catcheuse que Becky Lynch. Ça, il faut arrêter de se voiler la face parce que, mais là, elle vient de le prouver, Becky Lynch ne peut pas carrer un combat. Il faut qu'il y ait une très bonne adversaire en face de Becky Lynch, une Asuka, une Charlotte, une Sacha. Mais Becky Lynch, on se rappelle de cette horrible feud contre Lacey Evans où elle n'est pas capable de carrer le combat. Tu mets Becky Lynch contre Carmela, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un enfer parce que Becky Lynch, il faut qu'il y ait une grosse adversaire en face. Sacha Banks a enfin prouvé qu'elle pouvait carrer un combat puisque Carmela, quel scandale, quoi. On va se taper la hit de Carmela et s'il y avait bien une chose qui ne m'avait pas manqué dans le monde professionnel du catch et même dans ma vie, c'est de regarder la hit de Carmela à base de restaule des Chainlock. Enfin, vraiment, quoi. Je vous en supplie plus jamais ça et j'avais oublié cette vision de l'enfer de voir Carmela avoir une hit pendant 5 à 10 minutes. Plus jamais ça, quoi. Je vous en supplie. Donc, il y a cette hit de Carmela qui est infernale et il y a Sacha Banks qui a été fantastique. Il y a un écart de niveau qui est quand même abyssal mais j'ai trouvé Sacha Banks génial. Elle a répondu plus que présente. Le meilleur combat de la carrière de Carmela un combat finalement plutôt honnête, même plutôt chouette. J'ai mis un bon 3 écarts. Je m'attendais vraiment à pire mais merci Sacha Banks d'exister et merci à WWE de enfin faire confiance à Sacha Banks en cette année 2020 et on espère qu'elle sera toujours championne d'ici WrestleMania 37 et puis on verra qui elle affrontera. Sacha Banks contre Bianca Belair. J'aimerais beaucoup à WrestleMania. On croise les doigts, ce serait super. On voit Asuka qui est en train de se préparer backstage pour son combat pour les championnats par équipe féminin avec une partenaire Mister, je vais y arriver. Et il y a Billy Kay qui est un peu elle en recherche constante de partenaire du côté de SmackDown qui vient la voir avec un petit résumé avec un petit résumé de sa carrière. Elle a une fiche alors la fiche c'est une feuille comme As écrit en tout petit alors que la carrière de Billy Kay elle se résume à Iconics. Tu pouvais écrire en typo 49 enfin pas besoin d'écrire en tout petit je ne sais pas ce qu'elle a écrit sur ce truc en résumé de sa carrière mais mon dieu. Et après elle va sortir une assiette en carton peinte en or inspirée du masque des Kabuki Warriors et à la limite les Kabuki Warriors. Non merci. On voit également Samy Zain qui est en train de s'énerver sur Kayla Braxton backstage. Ok. Le New Day défendre les championnats par équipe de Raw contre le Heard Business de Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Un combat que j'attendais beaucoup. Il y a une petite interview dans la Gorilla Position enfin techniquement c'est la Gorilla Position mais bon bref dans cette espèce de local la Gorilla Position du New Day qui disent que l'année va se terminer comme elle a commencé avec le New Day champion j'avouais que je ne sais pas mais dans le doute quand tu sais pas qui était champion en 2017 tu lui réponds le New Day c'est toujours comme ça et donc on a ce combat contre le Heard Business avec les deux seules équipes de Monday Nitro il n'y a pas d'autres équipes à Monday Nitro en tout cas du moins je n'en vois pas comme ça on s'est posé la question à LJ-1 on n'a pas trouvé d'autres équipes du côté de Monday Nitro il y a Retribution à la limite mais bon il n'y a pas de build up en tant qu'équipe donc bon et Cédric Alexander et Shelton Benjamin c'est du très haut niveau c'est une superbe équipe ça me fait à la fois plaisir de revoir Shelton Benjamin remis un petit peu en avant Cédric Alexander enfin mis en avant parce que c'est un worker absolument fantastique le Heard Business c'est génial merci Polyman et on sait que Vince McMahon n'aime pas les clans en 2020 c'est peut-être l'un des meilleurs trucs de WWE c'est le meilleur truc de Monday Nitro en ce moment c'est le Heard Business pose-toi des questions peut-être Vince voilà mais c'est super le Heard Business c'est génial cette équipe Alexander Benjamin qui fait finalement équipe pas depuis si longtemps elle fonctionne hyper bien enfin j'ai trouvé ça super un très très bon combat entre le New Day et le Heard Business j'aime bien parce que ça commence direct avec Kofi Kingston qui est pas loin de squash Cédric Alexander t'as ce petit sursaut qui te fait directement rentrer dans le truc on va avoir un combat qui ne va jamais s'arrêter pendant 10 minutes d'ailleurs c'est le seul bémol du combat c'est la durée j'ai trouvé un poil trop courte tu mettais 5 minutes de plus à ce combat c'était l'un des meilleurs combats de l'année chez WWE dans le main roster même avec NXT compris sans l'ombre d'un doute ça aurait pu être fantastique malheureusement on s'arrête sur un format de 10 minutes qui est fantastique et il y a cette phase mais mon dieu absolument extraordinaire qui part d'un contre du boom drop de Kofi Kingston en powerbomb de Shelton Benjamin il va le choper alors je sais pas si vous vous rendez compte parce que Kofi Kingston du coup il saute sans enfin il saute pas en hauteur il part du sol et en fait en plein air il va choper Kofi en powerbomb je sais pas si vous vous rendez compte ce spot fantastique ce contre de boom drop j'ai jamais vu ça Kofi il fait le boom drop depuis 27 ans je n'ai jamais vu ça c'était magnifique et ça part ensuite avec une phase fantastique c'est génial quel super match trop bien le sol bémol c'est la durée je peux pas mettre plus de 3,5 à cause de 10 minutes parce que 10 minutes c'est un peu court quand même c'est la seule raison sinon j'ai adoré victoire en plus du hard business qui me fait vraiment plaisir d'un côté ça me fait plaisir parce que c'est une superbe équipe une vraie réussite de double et double cette année c'est le hard business ça fait plaisir aussi de voir une autre équipe que le New Day maintenant on sait pertinemment qu'au prochain Peeper View le New Day il récupère les titres on le sait pertinemment donc tu vois c'est toujours cet aspect là et surtout ramener des équipes du côté de Monday Nitro je vais essayer de voir je vais vérifier tout de suite parce que je n'ai aucun souvenir d'une autre équipe il y a Retribution qui pourrait faire équipe je sais pas tu fais Slapjack et Mace j'en sais rien tu fais qui tu veux Moustaphali et Tibar mais le problème c'est qu'on nous le vend soit comme Moustaphali en solo soit comme un clan voilà on nous a jamais donné un 2 contre 2 avec Retribution ça n'existe pas il y a Mise et Morrison que j'ai oublié qui vont je pense revenir maintenant que le Mise n'a plus la mallette autour de ce chambre là par équipe et ça franchement Mise et Morrison contre le hard business je dis pas non il y a Eric Aivar malheureusement Aivar est blessé mais voilà ils sont toujours là et il y a évidemment cette équipe Elias et Jackson Ryker Jackson Ryker qui est devenu le nouveau bodyguard d'Elias et aussi la Lucha House Party qu'on embrasse de là où il nous regarde on enchaîne avec un autre match par équipe cette fois-ci pour les championnats féminins Shayna Baszler et Nia Jax défendent contre non pas Asuka et Lana mais Asuka et sa partenaire mystère nul autre que Charlotte Blair sans réelle surprise puisque ça a été leak avant le show ça aussi ça me rend ouf WWE qui n'est pas capable de garder les surprises contrairement à EW qui est un Sting imaginez on se serait fait spoil Sting tu vois ce que je veux dire c'est pas tout leur début on se fait jamais spoil Matt Seidel Nick Gage Nick non c'est qu'en fait Nick Gage à la base était le plan pour Matt Seidel pour le Joker de The World Nothing du coup j'ai pensé à ça bref mais Nick Gage n'était pas du tout spoil si il ne s'était pas blessé à ce moment là Eddie Kingston quand il répond à l'open challenge Ricky Starks quand il répond à l'open challenge aussi on ne se fait jamais spoil du côté d'AEW les débuts les surprises les trucs eux c'est constamment donc bon et puis finalement ce Charlotte Blair rien de fou ça fait d'ailleurs aucun sens puisque Asuka et Charlotte ont été en feud pendant 27 ans là Charlotte elle a été heal as fuck en partant là il revient elle est toute contente machin il y a en fait ils auraient pu mettre des éléments de petites tensions entre Asuka et Charlotte de petites miscommunications mais à aucun moment on va avoir ça pendant le combat victoire d'Asuka et Charlotte Flair qui d'ailleurs post-match vont se faire un câlin voilà bon il n'y a rien dans le combat c'est rien du catch bon le gros bémol c'est que tu as quand même Asuka Charlotte Flair Shayna Baszler et celle qu'on va te mettre le plus en avant c'est Nia Jax évidemment ça me désastre je n'ai même plus les mots en fait comment comment tu peux bon bref Nia Jax d'ailleurs elle n'arrive même pas à bumper il y a ce moment là où elle va oversell un simple dropkick en faisant trois roulades arrière non mais je vous en supplie quoi bon bref rien de mauvais parce qu'il y a Shayna Baszler il y a Asuka et il y a Charlotte Flair mais le gros bémol en fait c'est que la plus mise en avant du combat c'est Nia Jax le gros bémol aussi c'est que Nia Jax Shayna Baszler Asuka Charlotte n'ont aucune alchimie en tant qu'équipe et c'est d'ailleurs le problème de ces championnats par équipe féminin regardez les équipes qui ont eu les titres t'as les Iconics Bailey et Sacha qui étaient des vraies équipes et après c'est Asuka non il y a Asuka et Kairi aussi qui étaient une vraie équipe après c'est Alexa Bliss et Nikki Cross c'est Shayna Baszler et Nia Jax c'est maintenant Asuka et Charlotte Flair limite ils tirent deux noms au hasard dans un bocal ils disent viens on les fait champion ces championnats par équipe féminin n'ont aucun sens n'ont aucun intérêt c'est de la merde bon on voit Biggie et Ertruth qui sont en train de discuter backstage mais Sami Zayn les embrouille parce qu'ils sont dans le complot avec Kayla Braxton Biggie se moque de lui mais Zayn dit qu'il n'est pas si intelligent que ça il va lui prouver vendredi soir à Smackdown d'ailleurs j'en profite je ne sais pas quand ça a été annoncé mais le Royal Rumble a été annoncé pour le 31 janvier ils ont vraiment mis le show le plus tard possible au mois de janvier en croisant les doigts pour que le public soit admis d'ici là évidemment et c'est une très bonne décision de la part de WWE on croise les doigts sachant que les les vaccinations ont commencé du côté des Etats-Unis bon on peut espérer avoir une petite foule comme chez AEW 1000 personnes ce serait bien mais mettez-les autour du ring pas comme AEW à 27 km parce que c'est en haut ça bon bref j'en étais où ? match pour le championnat universel qui ne sera pas le main event ils ont mis le Fiend contre Anderton en main event ce combat on y reviendra très particulier ce Firefly Inferno match non parce qu'effectivement t'as quand même Drew McIntyre et Jay Styles et Roman Reigns Kevin Owens et qui sont tous les deux pour le titre mondiaux pour les titres mondiaux tous les deux dans un TLC match d'autant plus que le Peeper View c'est TLC qu'est-ce qu'il faut de plus pour que ce soit le main event il faut vous savez que je hais quand un match de championnat mondial n'est pas le main event je ne demande pas que les deux combats de championnat mondiaux soient à défilé tu vois j'aime beaucoup quand un championnat mondial ouvre le show et quand l'autre le termine mais non on met le Fiend contre Andy Horton dans une stipulation à la cou bon bref et surtout vu le combat c'est le gros combat à voir sur ce show c'était génial j'ai adoré j'ai adoré de A à Z j'ai trouvé ça fantastique il y a un petit bémol j'y reviendrai à la fin mais Kevin Owens bravo WWE parce que cette storyline est fantastique Roman Reigns il n'y a pas une fausse note depuis son heel turn depuis SummerSlam vous vous rendez compte un bon booking de WWE depuis août septembre octobre novembre depuis 5 mois il book bien des troubles bon c'est Polyman qui est derrière tout ça encore une fois bon mais pendant 5 mois d'affilé il n'y a rien de mauvais avec un catcheur vous vous rendez compte de je ne sais pas si ouh mais c'était fantastique et Kevin Owens a été monstrueux et en fait ce qui est fort avec ce combat c'est que il y avait peu de suspense avec une potentielle victoire de Roman Reigns on le savait tous il n'y avait quasiment aucun suspense et ils ont réussi à nous retourner le cerveau et à nous créer du suspense déjà avec un Kevin Owens qui a totalement été buried à Smackdown il s'est fait défoncer la gueule pendant tout l'épisode pendant même 2-3 semaines d'affilée c'est ça qui a été très fort et du coup ce Kevin Owens là on a envie de le soutenir plus que tout parce que c'est le babyface parfait Kevin Owens c'est un excellent heal un fabuleux heal mais un excellent babyface aussi ce qui fait de Kevin Owens pour moi l'un des meilleurs catchers de la planète et ce combat là est fantastique c'est l'un de mes combats préférés de l'année chez WWE et le combat il commence directement en plus avec Owens qui arrive par derrière pendant l'entrée de Roman Reigns enfin la fin de l'entrée du moins et il l'attaque ça commence direct et il va rapidement se faire calmer par Reigns et par Jey Uso qui va évidemment venir aider le cousin mais il va finalement rapidement se faire blesser au niveau de la cheville et il va être évacué par la sécurité enfin par les médecins du moins de Jey Uso puisque techniquement il a le droit d'être là c'est un TLC j'ai trouvé ça génial comme je vous le disais avec les deux qui vont parfaitement jouer leur rôle avec une hit parfaite de Roman Reigns j'ai rien à redire et un travail de babyface génial de Kevin Owens et notamment avec des super comebacks c'est des légers comebacks à chaque fois coupés justement par cette hit de Roman Reigns mais il m'est une fascine Kevin Owens me fascine donc la hit de Roman Reigns elle est géniale mais pourquoi pourquoi vous ramenez Jey Uso Jey Uso le fait qu'il intervienne c'est legit le fait qu'il soit là au début du combat c'est legit mais cette blessure c'était parfait pour l'écarter du combat cette blessure Inkefeib évidemment c'était parfait pour l'écarter du combat pourquoi vous le ramenez là ça fait juste chier là quel dommage parce que franchement la deuxième intervention de Jey Uso elle est carrément de trop elle est vraiment de trop et le combat il va quasiment se transformer en deux contre un et là la hit de Reigns elle est tout de suite beaucoup moins intéressante parce que et puis même dans la psychologie il n'y a rien d'amené je trouve dans le duo Reigns-Uso c'est juste deux mecs qui tabassent un gars alors que Reigns il aurait pu laisser Jey Uso le faire tu vois après on sent quand même que Roman Reigns se sert de Jey Uso et ça c'est intéressant même sur ce combat là mais sinon c'est le seul aspect je trouve du storytelling dans le duo qui est amené sur ce combat on se concentre plus sur Kevin Owens le babyface underdog machin c'est là où le combat est vraiment fantastique mais c'est vrai que avec Jey Uso j'ai trouvé ça de trop sa première intervention très bien c'est legit c'est logique aucun souci mais là la deuxième elle est vraiment trop mais en fait Kevin Owens il va être hyper combatif babyface encore une fois héros du peuple c'est vraiment génial encore une fois ce qu'ils ont fait avec Kevin Owens il va peut-être même être le premier à poser autant de problèmes à Roman Reigns depuis son real term depuis qu'il est champion universel parce que finalement il n'y avait eu que Jey Uso qui n'a pas posé tant de problèmes à Roman Reigns que ça qui avait de la combativité mais qui n'avait pas le niveau de Roman Reigns Kevin Owens il a la combativité et c'est un ancien champion universel je parle bien sûr là in K-Fable je suis vraiment voilà on portrait quand même Kevin Owens comme un challenger bien plus sérieux que Jey Uso il y a quelques éléments de storytelling notamment sur le dernier Smackdown Kevin Owens il s'est fait buride par plein de tables d'échelles et de chaises donc par Jey Uso et là Kevin Owens il va lui rendre la monnaie de la pièce en le mettant en dessous de la table des commentateurs le seul truc qui me dérange c'est pourquoi tu ne le fais pas avec Reigns alors j'entends tu veux ta revanche sur Jey Uso mais on s'en fout de Jey Uso en l'occurrence fais-le à Roman Reigns surtout que à la limite il aurait resté Jey Uso mais Jey Uso il est bien moins dangereux que Roman Reigns tu vois donc t'élimines Reigns et après tu t'occupes de Jey Uso tu voilà mais si je trouvais ça un peu con mais c'est legit parce que t'as la revanche envers Jey Uso j'ai trouvé d'ailleurs que c'était peut-être la meilleure prestation individuelle de Kevin Owens depuis très très longtemps non pas qu'il a fait des mauvaises prestations c'est juste qu'il a il a pardon jamais été on lui a jamais donné l'opportunité de faire une comment dire une prestat à ce niveau là on lui a jamais donné cette opportunité là et là enfin il l'a eu le storytelling en plus aide parfaitement très bien aidé par ça voilà comme je vous ai dit les bémols c'est Jey Uso trop dérangeant à la fin et j'ai trouvé aussi Roman Reigns sur la fin un peu trop facile notamment sur les absences de ceiling sur certains spots je pense notamment où il va tenter un spear à l'extérieur Kevin Owens va contrer il passe à travers la barricade Kevin Owens il se dépêche donc à vite monter à l'échelle et au Reigns il revient franchement 30 secondes à une minute après alors qu'il vient de se tuer en passant à travers la barricade ça m'a vraiment dérangé là le snowcell là m'a vraiment dérangé sinon au delà de ça encore une fois l'acting de Roman Reigns est vraiment fantastique en plus le mec c'est quand même le cousin de Dwayne Johnson et je pense que lui après WWE ça va devenir une star au cinéma c'est le cousin de Dwayne Johnson il a déjà joué dans un Fast and Furious enfin Roman Reigns d'ici dix ans quinze ans quand il aura arrêté sa carrière lui ça devient une star au cinéma parce qu'en plus c'est un putain d'acteur il est fascinant super combat voilà un combat que je vous recommande mille fois quatre et quarts victoire de Roman Reigns j'ai adoré fantastique et comment ce truc là n'a pas pu être le main event et comment ce truc là a pu être le main event le Fiend affronte Anderton dans un Firefly Inferno Match on rappelle le principe d'Inferno Match d'habitude en l'occurrence quand c'est un simple Inferno Match il y a du feu qui entoure tout le ring et tu dois balancer ton adversaire dans le feu l'une des pires stipulations de l'histoire du monde du catch donc là on arrive le Fiend Anderton les entrées qui durent 45 minutes évidemment et il n'y a pas de feu pendant 5 minutes de match il n'y a pas de feu et d'un coup le Fiend il nous fait une cane il allume le feu qui est en fait dans le public heureusement qu'il n'y a pas de public évidemment mais qui est au niveau des écrans du Thunderdome derrière les barricades et ils en font des caisses alors là mais quand je vous dis ça en devient même inregardable parce qu'ils nous foutent du feu partout il y a même ça c'est quand même magique il y a la caméra qui est hal et il y a un poteau vraiment au milieu du plan de la caméra il y a un poteau en feu du coup quand tu regardes quelle idée quand on parle de VE quand même qui est la meilleure production de la planète les mecs nous foutent un poteau enflammé en plein milieu du ring vous êtes des tarés et du coup ils vont tenter de faire des plans qui sont à vomir avec le feu où tu vois en arrière plan le fin c'est moche mais c'est d'un moche et puis dès qu'il y a un move dès que quelqu'un frappe machin t'as un mec qui appuie sur le bouton les flammes c'est un enfer c'est un regardable c'est chiant il se passe rien il y a rien pendant tout le combat et les 5 dernières minutes Runderton va remporter le combat en brûlant le fin et le fin brûle vraiment il brûle il y a du feu c'est hyper bien fait je ne sais pas si il y a des effets spéciaux ou si c'est une combi je ne pense pas que ce soit des effets spéciaux parce que sinon le mec qui fait ces effets spéciaux là est très fort je pense juste qu'il avait une combi et je crois qu'on la voit un moment la combi quand le fin est par terre notamment où il va se faire brûler donc il y a ce truc là où il va se faire brûler une première fois et il va rien sentir il nocelle il défonce Randy Orton j'ai adoré parce que c'était très visuel c'est le seul truc à retenir du match c'est dans un spot de une minute j'ai adoré parce que du coup ça rentre dans le personnage de Nuffin c'était très badass c'était très beau c'était très esthétique enfin vraiment rien à dire à ce niveau là donc techniquement Randy Orton il a gagné et finalement le combat il continue puisqu'il a vu le film le mec était en train de se faire brûler il a continué sauf que là il vient de se prendre un RKO du coup puisqu'il lui a placé un RKO il est KO au sol et il bouge plus et Orton il va aller chercher un bidon d'essence un briquet et il fout le feu à Bré Wyatt et là encore une fois c'est très esthétique là je pense pas que c'était une combi parce qu'en fait il y a un système de décès au bout d'un moment donc je ne pense pas que ce soit humain moi ce que j'ai bien aimé quand même c'est la mention live en haut à droite qui disparaît juste avant ce spot donc c'était pas le film je pense que c'était une reconstitution je sais pas comment ils ont fait mais c'était très bien fait franchement bravo c'était hyper bien fait très bien bravo mais que je regarde du catch moi à la base non je je veux pas voir des gens brûler je veux pas voir ça moi je regarde du catch en fait je regarde pas une série j'ai Netflix pour ça j'ai Amazon Prime je sais pas je regarde je veux regarder du catch si je peux me permettre après tu sais quand je prends un abonnement au W Network généralement c'est pour regarder du catch en partie quand je regarde un show W W généralement j'aimerais voir du catch parce que c'est pas trop pas du catch il y avait rien de mauvais il y a ces effets visuels à la fin qui sont très stylés certes mais ça mène à quoi Orton qui bat le Fiend en plus de ça je sais pas je sais pas en fait c'est pas comme après un gros truc d'AEW où je ne sais pas quoi dire parce que j'ai envie d'attendre parce que je suis intrigué parce que je préfère attendre avant de me de vraiment juger d'avoir un jugement actif mais tu vois t'as ce truc là et là c'est que j'ai rien d'attendre enfin c'est que je sais pas ça mène à quoi je vois pas à quoi ça pourrait mener je vois pas à quoi ça sert je vois pas quel est l'intérêt je vois et qu'est-ce que ça fout en main event il y a rien j'ai mis un quart je sais pas je sais pas vraiment c'est le résumé de ce qu'on je ne sais pas victoire d'Horton pourquoi comment quand qui quoi dont où mais où est donc Hornika je ne sais pas je ne bon voilà pour ce TLC j'arrête mais non qui était dans la moyenne habituelle de WWE un bon show un bon pay-per-view des très bonnes choses il y a souvent un truc génial tu vois ces derniers mois c'est Reigns intouchable il y a souvent un truc très cool aussi tu vois tu as le match par l'équipe d'Euro super tu as souvent des bons petits combats Sacha Benxir mais là c'est bien et tu as souvent des trucs non non McIntyre AJ non jamais de la vie ce main event non enfin pourquoi bon voilà pour TLC à la prochaine je sais je sais t'inni tu as